Et si nous faisions à présent un petit tour dans l'histoire, à la découverte de nos racines, de nos ancêtres ? C'est ce que nous proposent Nathaniel et ses ateliers de généalogie dans divers quartiers du chef-lieu. À quelques jours du 20 décembre, l'heure est plus que jamais au travail de mémoire. Ça fait déjà 4 ans que je fais ça, sur la ville de Saint-Denis et à travers les quartiers, pour expliquer un peu les noms du 20 décembre, le cheminement, leur histoire, leur parcours. Du moins, on essaye pour ce qu'on trouve. C'est un ancrage dans notre île, dans notre ville. C'est aussi une lumière, un éclaircissement sur nos origines. Ça nous permet aussi de pouvoir se situer dans la ville. En ce moment, on parle beaucoup de l'histoire des camps. Nous, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on a commencé cette histoire des camps. Et qu'à un moment donné, on explique aux gens que les rues, que ce soit les ruelles, et c'était vraiment les habitations des travailleurs. C'est aussi un éclaircissement, quelque part, sur notre situation actuelle. Quand on grandit la DAS, on pose souvent des questions. Qui ça est l'autre famille ? Et là, on commence, on va dire un an, à connaître ma famille. C'est là que Nathanael a mis ça en place, la mettre en compte. Elle m'a décidé aussi de venir voir un petit peu ce que ça donne pour pouvoir retrouver un petit peu les branches de ma famille que je ne connais pas. Un certain nom est un peu flou pour nous, dans notre famille. Et je voulais savoir un petit peu si c'était possible de retrouver, et puis connaître un petit peu les grands-parents, voir il y a grands-parents que, jusque maintenant, les inconnus pour nous. Comme Marie-Chantal et Clara, retracez-vous aussi l'histoire de vos ancêtres. Les ateliers de généalogie se déroulent jusqu'au 20 décembre. Une session supplémentaire sera mise en place en janvier 2022.